Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les russes cette fois-ci, après avoir fait américain. Donc on se retrouve sur la même map que la dernière vidéo. Bon d'ailleurs c'est ma map préférée, je le cache pas, j'adore vraiment cette map, ces petits forêts, ces petits ponts de bois magnifiques. Non bref, je la trouve vraiment simple à jouer. Enfin bref. Alors aujourd'hui je vais tout d'abord tenter un grand coup de bluff aérien et ensuite je vais totalement switcher et je vais me mettre à produire des chars mais en quantité gastronomique. Donc ici dès le départ vous voyez ma base, 3 dépôts, enfin 1, 2 pour l'instant, un aéroport qui se construit ici. J'accélère, voilà, un aéroport. Dès le début je vais faire des bombardiers lourds PE-8. Portrait du PE-8 bombardier russe. Donc en deux mots c'est une charlingue remplie de bombes. Il n'a aucune défense, ce n'est bon à rien sauf allarder et des bombes s'expliquent qu'ils soient très bons contre l'infanterie et très bons contre les bâtiments mais terriblement vulnérables. Donc, regardons un peu la petite base qui se développe, donc deux dépôts, une caserne où je ne fais pas d'amélioration mais je fais plutôt sortir directement des colonnes d'infanterie pour sécuriser la zone et ralentir la progression de l'ennemi. Le premier bombardier vient de sortir à la seconde. Néanmoins il me faut au moins une dizaine de camions pour faire chaque bombardier. J'ai deux bombardiers ici. Donc là je rush avec l'infanterie vraiment sur le flanc Est. Il me détête avec une petite reco. Donc là on a déjà trois bombardiers en poste. Alors je vais mettre plutôt en commandant l'usantien. Tac ! Ici. Quatrième bombardier en fabrication. Et nous y voilà. Donc là des chasseurs ennemis qui commencent à m'emmerder. Bon ça c'est rien encore. Là l'ennemi se regroupe. Donc là je me prends quand même le sacré tir. Et j'envoie dès le départ suivi d'une fausse offensive pour me couvrir. Donc là c'est intéressant, ralentissant. Donc une fausse offensive aérienne pour me couvrir et des bombardiers sur leur QG. Malheureusement il vient de cacher son QG. Je vais me remettre en commandant l'usantien. Voici. Et je ne détecte plus rien. Faute de recours en fait. Ici ma grande erreur ça a été vraiment de ne pas prendre de reconnaissance. Surtout qu'à ce stade de la partie il n'a absolument aucune unité anti-aérienne. Donc en gros j'ai vraiment toutes mes chances. J'ai assez de bombardiers pour détruire son QG et deux bâtiments. Et je n'ai pas pris de recours en fait. Il a réactivé sa russe huile camouflage beaucoup plus tôt que je l'avais prévu. Donc voilà toute mon offensive a foiré. Je me rabats sur les petites unités d'infanterie. S'il me fait 100 points hein. C'est déjà ça de pris. Mais maintenant tout mon coup de bluff est foutu. Donc je ne vais pas avoir d'autre choix que de switcher comme disait Yvonique par rapport à ma vidéo 2 sur le blitzkrieg aérien qui ne marchait pas. Ici je switch et j'abandonne vraiment tout l'aérien. Et je passe tout de suite au char. Donc là une reconnaissance blindée dans la forêt. Je sécurise la ville. Mes infanteries tiennent bon. Là toujours la fausse ruse qui occupe un petit peu les chasseurs ennemis. Et oui alors là hop là ça commence à m'emmerder. C'est ici des lanceurs de roquettes. Les ordres de Staline. Donc là nouveau bombardement. Commandé par mes soins. Vous voyez le bombardier. Mon infanterie dévastée dans la forêt. Donc là voilà j'ai détruit ça mais je perds le bombardier. Ce qui niveau point n'est pas du tout rentable. Donc là j'ai développé un petit peu d'anti-aérien. Ah oui pardon. C'était pas des chars. C'était de l'anti-aérien pour me protéger des avions ennemis. Et désormais j'essaie d'accumuler assez d'argent. Voici désormais donc la base de blindés qui va se construire. Donc ah oui je vous ai pas montré le reste de la bataille. Bon bah le reste sur la gauche l'allié gère très bien. Sur le centre personne n'avance. Il n'y a vraiment que moi qui suis avancé puis l'ennemi en face du centre. Mais les deux autres ne viennent pas à mon secours entre guillemets. Donc ici base de blindés. Construite. Désormais il me faut accumuler l'argent. Donc là toujours la reconnaissance planquée. C'est essentiel en fait dans mes stratégies. C'est pour vraiment calculer et avoir le temps de réagir s'il y a une offensive ennemie. Sur l'est bah on voit tout de suite l'infanterie qui vient se planquer. Comme si je l'avais pas vu en fait. Il y en a ils font ces idées quand même c'est incroyable. Donc là pareil on voit de l'infanterie qui s'accumule. Je continue à faire de l'anti-aérien. Et donc là je mets un petit peu. Ouais mon premier char IS-2 vient de sortir. Portrait de l'IS-2. Intéressons nous au char lourd avancé qui est l'IS-2. Donc l'IS-2 en fait malgré son nom de char lourd avancé n'est pas tellement avancé en fait. Il est simplement lourd contre l'infanterie, moyen contre les bâtiments et moyen contre les autres chars. Seul détail intéressant l'amélioration coûte 75$ sauf qu'en contrepartie, par rapport aux chars lourds tout court, nous gagnons 40, 35, nous gagnons 5$. Ce qui fait qu'au bout d'une quinzaine de chars grosso modo, l'amélioration est totalement remboursée. Donc là un deuxième char vient de sortir d'usine. Je commence à former vraiment un groupe. 5 anti-aériens, 5 de chars, une reconnaissance, c'est mon but. Très mauvaise surprise, artillerie ennemie, hop, tout de suite on dissimule les bâtiments. Voyons voir ce qu'il voit, comment il s'appelle déjà lui. AP-300, voilà. Donc j'ai dissimulé mes bâtiments, là je suis protégé de l'artillerie. Donc voilà, il a fait beaucoup d'anti-aériens en réponse à mon attaque prématurée. Revenons dans mes yeux. Donc là j'ai toujours refait mes 4 bombardiers. Là, alors là ça a beaucoup moins drôle, c'est que je me prends des panoplies de roquettes. Et je vais perdre pas mal de canons anti-aériens dans l'histoire en fait. plus le raid des chasseurs. Alors voilà, ce qui a le don de m'agacer, franchement. Voilà. Et vas-y, je me reprends un coup de roquettes. Donc là, mes chars partent un peu à la veau de l'être. Ils sont quand même 6. Mais il n'y a pas de reco. Je suis toujours piégé en fait, sans reco. Voici la reco qui revient. Peut-être ralentir un petit peu un peu. Voilà. Donc là, ouh, des gros tirs sur mes chars. Je commence à perdre des chars. J'arrive plus à avancer là. L'ennemi me domine largement. J'ai quand même réussi à nettoyer un peu la berge, mais voilà, j'ai plus de 2 chars. Ici, je perds tous mes canons anti-aériens à cause de son artillerie et de son anti-char. Donc voilà. Là, ma demi-contre-attaque a été balayée. Il a vraiment formé une ligne ici. Je ne peux rien faire. Voilà. Je repère une anti-aérienne. Notre équipe repasse devant, niveau point, mine de rien. Ça doit être à l'attaque qui a échoué à l'ouest. Je viens de reperdre un chasseur. Non, c'est ma reco. Ça baie à 11. Bon, j'ai plus de reco, donc là, je suis aveugle par rapport à la forêt. Il faut immédiatement que je me replie. Voilà. Reperdu un char. Je renvoie des chars, en fait, dans la fosse, mais sans aucun effet. Avions de reconnaissance. Mes infanteries prennent tout sur la duel. Ici, l'ennemi bâtit les bunkers le long, de la rivière. Ce qui ne me fascine pas du tout la tâche. Voilà. Toutes mes infanteries liquidées. En réponse, je n'ai d'autre choix que de descendre la reconnaissance aérienne. Donc là, il me reste 3 chars survivants sur l'est. Euh, moi, je peux rien en faire, vraiment. En fait, il y a une très belle coordination entre l'ennemi du centre et celui de droite. Ce qui fait que l'ennemi du centre vient systématiquement appuyer l'ennemi de droite. Donc avec le peu d'unités de jet, je suis pieds et poings liés. Donc là, les chars commencent à ressortir d'usine, mais on doit impérativement changer de plan que de foncer avec 5 chars. Ça ne mène vraiment à rien. Là, 3 bâtiments administratifs, l'argent s'accumule grandement. C'est que le ralenti va très vite, mais je les ai attendus, mes bâtiments administratifs. Les dépôts se vident, donc je vais être bientôt à cours d'argent. Donc là, j'attaque carrément depuis la rive, ce qui a de bons résultats. Mais ici, on a des bunkers très résistants, donc c'est de l'artillerie. Et donc grosso modo, je peux tout liquider. Le seul problème va être la portée. Donc là, je suis secondé par mon allié du centre. Cette fois-ci, il joue très bien. Il a des canons anti-aériens, il décime l'aviation ennemi. Je me reprends des tirs d'artillerie. Là, j'ai formé un bunker. Vu que j'avais des problèmes de portée, sauf que maintenant, c'est l'artillerie de droite qui me les pilonne. Donc là, finalement, les quelques chars, je les fais avancer par le centre. Ici, j'ai reperdu mon char. Donc là, on va s'affronter avec l'ennemi de droite, colonne contre colonne. Etant donné que ce sont quand même des chasseurs de chars, je pense. Non, des chars moyens avancés. Le nombre fait que c'est toujours lui qui gagne. Alors, en arrière, pause. Alors ici, nouveau raid de bombardier. Je ne connais plus la cible. Je ne me rappelle plus. Mes chars continuent à sortir d'usine, mais ils ne peuvent pas s'accumuler dans le centre. Ou du moins, eux peuvent, mais pas l'anti-aérien, car sans cesse pilonné. Là, j'ai perdu tous mes chars. Je n'arrive pas à avancer d'un mètre. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça peut être agaçant. Donc là, j'avais dû viser quelque chose, mais russe fait que je n'ai plus de visuel non plus. Pas de recos. Nouvelle erreur. Autant mieux vous dire qu'après cette bataille, j'ai envoyé systématiquement des recos. Mes canons se font à nouveau pilonner. Mes canons entiers, rien. Désormais, je n'ai plus de dépôts, donc l'argent arrive moins vite. J'ai beau avoir quatre bâtiments administratifs, ça arrive moins vite que les dépôts. Donc là, je commence à continuer, enfin, je continue surtout à faire des chars. Toujours, ça pilonne, ça pilonne, ça pilonne. Alors, du côté de mes alliés, celui de l'ouest a beaucoup d'unités, mais n'avance pas. Celui du centre a avancé et contrôle tout le terrain. Enfin, tu trouves maintenant. Tu viens de gâcher mon commentaire. T'es fier de toi ? Donc là, l'ennemi de droite se déplace de l'infanterie en masse qui arrive pour me prendre dans la forêt. Ici, je tente ma chance avec de l'artillerie. Soyons original. Oh, pardon. Canon anti-char. Ça se ressemble. Vu de haut. Pour détruire ces chars et enfin faire passer mes chars lourds. Malheureusement, l'artillerie me réduit vite au silence, ainsi que les chars eux-mêmes. Donc là, mon centre est à nouveau totalement dévasté. Heureusement, si on regarde son coin à lui, en fait, il n'a pas de bâtiment administratif. Il ne survit que grâce à ses dépôts pétroliers. Et c'est peut-être là que je peux l'avoir à l'usure. Reco détruite. Donc là, cette fois-ci, c'est lui qui va devenir aveugle. Je commande des bombardiers immédiatement sur les infanteries. Peu importe les canons anti-aériens. C'est un peu une hécatombe. Donc là, les chars, j'ai un paquet de 5 chars. La reco dans les bois, toujours. Mais il faut que je continue sans cesse à produire si je veux tenir l'ennemi à distance, en fait. Vu qu'il n'y a personne pour l'encercler. Ici, on a reperdu la rivière. Donc, ouais, cule lui. Oh, je suis un lourd avancé, tu recule. Lâche. Donc là, hop. Adieu le chasseur bombardier. Au garage. Donc là, nouveau tir d'artillerie. Alors ça, ça m'aura vraiment agacé tout le long de la bataille. Donc en gros, maintenant, je pense que l'intrigue va être un peu moins palpitante. Vous voyez donc, avion de reco, je pète. Les chars s'accumulent, 7 chars. Alors ici. Ici, bombardier lourd. Alors là, c'est très intéressant parce que je me prends 10 bombardiers sur la gueule. Je ne perds aucun char. Je vous rappelle que le bombardier, il a exactement les mêmes bombardiers que moi, en fait. Et ils sont vraiment minables contre les chars. Donc là, il a quand même envoyé 8 bombardiers. Et je n'ai vraiment que 2 déroutes, en fait. Et encore, il a ces chars qui me tirent dessus. C'est pour dire à quel point le bombardier peut être efficace contre l'infanterie et les bâtiments. Mais vraiment ridicule contre des chars. Donc là, cette fois, il passe réellement à l'offensive avant de se replier. Alors que si on regarde mon coin, il a vraiment tout pour me battre. Il rassemble toutes ses troupes en un point, il me bat totalement. Ici, petit parachutage raté. Alors là, on repart pour un gros parachutage. Donc là, vous voyez, je n'ai vraiment plus du tout utilisé bombardier. Il est blindé de canon à AA. Ce n'est même pas la peine d'essayer. Donc là, j'ai combien de chars en tout ? J'ai 10 chars. Un 11ème qui vient de sortir. Là, vraiment, la pile s'accumule. Cette fois, c'est moi qui ai l'avantage du nombre dans l'immédiat. Donc là, je ne recommets pas la même erreur. Je parachute un peu plus loin. Ici, un chasseur suisse terre. Mais il n'est pas japonais. Ah ben non. Il ne s'en est pas tiré. Donc là, mes chars. Regardons un peu la colonne de chars face à la minuscule colonne en face. Donc là, dans l'immédiat, j'ai vraiment l'avantage cette fois-ci. Il a fallu attendre que je produise en masse pour pouvoir tout lancer d'un coup. Une reconnaissance qui me permet de détecter toutes les infanteries que je ne soupçonnais même pas. Je pensais qu'il y en avait qu'une moitié. Et là, avec les chars, désormais, tous les chars vont ouvrir le feu dessus. Ça va être une hécatombe. Bâtiment administratif déployé. Et oui. Donc là, il faut voir quand même la colonne d'infanterie qui m'oppose. Mais ayant des reconnaissances, tout est inefficace de son côté. Nouveau red de bombardier, au nord. Et attention, combien on va avoir le droit cette fois-ci ? Quatre. Un cinquième ? Un sixième ? Bah, la totale quoi. Alors là, à l'est, on se demande ce qu'il fout. Franchement, c'est... Grosse unité lourde. Donc là, je vais nettoyer un peu la forêt. Enfin, je me replie finalement. Les unités lourdes arrivent, donc je n'aurai visiblement pas le temps. Ici, l'infanterie décimée à l'ouest. Normalement, on aura très mal joué ce coup-là. Mes chars continuent à progresser. J'en ai perdu la moitié. J'en ai perdu la moitié, mais je continue quand même à progresser. Mes paras ne savent pas trop quoi faire. Pour l'instant, défense. Alors ici, une mini forêt pour me planquer. Hop. J'adore ça, en fait. L'ennemi, je fuis, je fuis, puis d'un coup, hop, à telle surprise. Donc là, je demande de l'aide de la part de mes bombardiers. Et avec mes chars, je continue à enfoncer toute la ligne. Car désormais, je ne rencontre plus que des unités légères ou des unités en déroute face à moi. Un bombardier léger. Qui ne sert strictement à rien. Mais bon, ça fait toujours plaisir mentalement qu'ils envoient un bombardier. Je ne sais pas. Donc là, en arrière, au cas où j'échoue, une autre colonne de chars. Que s'un de chars pour l'instant. Mais, ça fabrique dur. Donc là, l'ennemi est balayé vers l'est. Donc, je pourrais carrément avancer dans le centre. Mais, je préfère mieux marquer des points et le chasser définitivement. Pour assurer mes arrières. Alors, mes bombardiers n'ont pas eu le temps d'atteindre leur cible. Trop lent. On va leur trouver une utilité de toute façon. Mais, il faut surtout que je garde à l'idée que toutes ces forêts, c'est bourré d'anti-aériens. En fait, ce n'est pas tellement bourré. Il y en a 3, mais je ne suis pas au courant. En fait, j'ai presque tout détruit tout à l'heure. Dans le centre. Donc là, attaque du pont de la rivière Coye. En référence au film que je n'ai jamais vu d'ailleurs. Mais bon, attaque du pont par les chars. Je dois avoir une dizaine de chars opérationnels. 8 chars opérationnels, 3 déroutes. Donc là, je continue à pilonner à bonne distance. Parce que là, pareil, j'ai une nouvelle colonne de chars. Que je vais tenter d'affronter malgré moi. Ouh, reconnaissance touchée. C'est très mauvais, ça. Donc là, mon deuxième groupe de chars en renfort pour maintenir la pression. Là, mon allié pilonne. S'il faut de détruire les blesses et provoque quelques déroutes, ce qui m'arrange. Les bombardiers qui ont fait un petit détour par l'est, finalement. Donc là, j'arrive, j'enfonce. J'ai traversé le pont, mais les chars partent un à un. Donc là, hop, changement de cap, on va tout bombarder cette fois-ci avec succès. Enfin, j'espère. Ouais, cette fois-ci avec grand succès. Finalement, la table de chars aura eu l'effet d'une diversion, tout simplement. Mais ça aura eu l'avantage de liquider tous ces canons anti-aériens, ou la plupart, et me permettre enfin mon bombardement que j'espérais depuis le début. Donc là, on va finir doucement. Chars contre chars. Avec toujours une bonne colonne en arrière, en renfort. D'ailleurs, ici, j'en ai refabriqué, vous voyez. Là, vraiment, je me suis assuré assez d'argent pour continuer à produire juste à la fin de la partie sans m'arrêter. Par contre, dans cette bataille, l'infanterie n'aura pas eu un rôle vraiment très important. Là, je continue à court chasser l'ennemi. Contre-attaque l'ennemi rapidement repoussé, finalement, par la réserve de chars. Réserve 2 se met en route. Donc là, nouveau raid de bombardier. Il n'a toujours pas compris la leçon. Faut voir la pile de bombardier quand même qu'il m'envoie. Et tout ça, sans le moindre effet. Et là, je m'apprête à pénétrer dans la ville. Mais la ville est-elle clean ? Non, pas du tout. Merci la reco. Donc, je dois immédiatement reculer. Je n'ai pas fait du tout attention. Et le reste, ça bombarde. Et voilà, décidément, il se rend. Ce qui m'arrange. Non, pardon, c'est pas lui. C'est son allié qui se rend. Mais ça va précipiter tout, en fait. Donc là, il n'a plus de QG. Il n'a plus d'argent. Celui de gauche se rend. Il ne reste plus que mon adversaire que je vais boullument bombarder. Voilà. Quelques paras au nord qui vont ceinturer sa base. Les chars, j'en ai sauvé 5. Donc, la réserve arrive. Et je peux à nouveau reprendre tout grâce à mon avion de reconnaissance. Il faut voir. Petite pause quand même sur l'écran. Regardons. Le défilé de chars continue. Vraiment. En tout, là, on doit avoir 25 de chars. Vraiment, de l'usine, juste au champ de bataille, je n'arrête pas. Mais évidemment, il faut avoir les moyens financiers pour. Nouveau bombardement pour nettoyer la ville. Désormais, je vais pouvoir pénétrer. La ville, hein. Rien d'autre. Il ne faut pas trop chercher de sous-entendus. Et victoire. Bon, alors, je vous propose une petite diapo récapitulative. Et je vous dis à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501